Je vous ai dit aussi que j'allais vous parler de mon parcours. Donc mon parcours, il est un peu compliqué, il est aussi un petit peu long. Il s'est passé tellement, tellement de choses dans tellement, tellement de tranches de vie. Vous allez voir qu'il y en a vraiment de quoi faire une série avec de nombreuses saisons et de nombreux épisodes. Mais je vais juste aujourd'hui, là maintenant, pour vous présenter un petit peu l'idée générale. Je vais vous parler de la première fois où j'ai voulu prendre un cours de chant. Je suis allé voir un monsieur, j'ai cherché, prof de chant, on m'a parlé de quelqu'un qui était compétent. Ça se passait à Strasbourg, en Alsace, dans l'Est de la France, pour ceux qui ne connaissent pas de ma foi à la France. Je suis allé voir ce monsieur, j'ai pris rendez-vous, il me dit « ok, très bien, telle heure, tel jour ». Et quand j'arrive, il me dit « bonjour », je lui dis « bonjour », donc jusque là, rien de très passionnant. Et on parle deux, trois minutes et en fait, je n'ai pas eu le temps d'ouvrir la bouche, je n'ai rien pu faire. Il m'a dit « asseyez-vous s'il vous plaît, il faut qu'on parle ». Alors évidemment, quand on entend ce genre de phrase, on sait tout de suite qu'il va y avoir quelque chose de pas très cool derrière. Et ma foi, je me suis assis et il m'a dit « je ne peux pas vous donner de cours de chant, vous avez un problème aux cordes vocales, il faut absolument que vous régliez ce problème avant de prendre des cours. Donc je vais vous donner les coordonnées d'une spécialiste, vous allez l'avoir de ma part, elle vous dira quoi faire, peut-être qu'il faudra même vous faire opérer. Donc évidemment, moi dans ma tête, il se passait plein de choses, j'étais mort de trouille et en même temps complètement paralysé, enfin bref, je n'étais pas bien du tout. Et donc ce monsieur m'a dit « faites ce qu'il faut et si vous voulez après, dans ma foi, vous reviendrez et je pourrai vous donner des cours de chant ». Je suis allé voir la spécialiste en question qui m'a fait un examen qu'on appelle, comment on appelle ça ? On appelle ça une, attendez, ça me revient, une strobo-laryngoscopie. Je crois qu'il y a encore un mot dedans, mais quelque chose comme ça. Et ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'elle met une petite caméra dans la gorge, elle éclaire avec un stroboscope pour réduire en fait la fréquence visuellement évidemment, donc des oscillations des cordes vocales et ça nous permet de voir si les cordes vocales en fait se rejoignent bien au moment de l'émission d'un son, ce qu'elles sont supposées faire. Alors ça aussi, on pourra en parler dans une autre émission. Je vous expliquerai comment fonctionnent les cordes vocales, ce qu'elles font quand on chante, on parle ou quand on ne fait rien, enfin en tout cas quand on se contente de respirer, de souffler, comment elles devraient fonctionner. Je vous montrerai des images, comment elles sont quand, ma foi, elles ont un problème, les différents types de problèmes qu'il peut y avoir. Et dans mon cas précis, eh bien ces deux cordes vocales qui étaient supposées donc se toucher, se joindre au moment de l'émission du son, eh bien ma foi ne se touchait pas du tout et laissait passer de l'air. J'avais ce qu'on appelle en jargon technique une glotte ovaleire, mais une glotte ovaleire énorme qui, ma foi qui m'empêchait tout simplement de chanter correctement, d'avoir de la présence, d'avoir du grain, de chanter juste parce que je ne pouvais pas soutenir ma voix, ça me faisait gaspiller de l'air, ça me faisait perdre de l'énergie, enfin c'était la totale et la seule solution qu'on me proposait à cette époque en tout cas, c'était, bien ma foi, de me faire opérer. Voilà, donc je vous raconte bientôt évidemment la suite de cette aventure. C'est quelque chose qui mérite d'être entendu parce que ce n'est pas si courant et vous allez voir que la ma foi, ça permet de bien réfléchir et de se dire qu'au bout du compte, même avec des problèmes vraiment importants au niveau anatomique, donc des choses qui paraissent complètement insolvables, on arrive à faire des résultats qui sont non seulement satisfaisants, mais qui peuvent après évoluer vers quelque chose de carrément professionnel. Donc voilà, je vous laisse là-dessus pour ce chapitre et je vous raconte la suite évidemment et peut-être d'ailleurs aussi ce qui s'est passé avant parce que ce n'est pas le début de l'histoire en fait, mais je voulais vous parler de ça simplement pour que vous preniez conscience qu'avec vraiment de sérieux handicaps, on arrive vraiment à dépasser tout. Donc voilà, à très bientôt dans cette rubrique où je vais vous parler de mon parcours. Je vous raconte tout ça très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada